bonjour tout le monde comme dit dans ma vidéo hier je voulais vous faire un test de ce kit d'artistes de lutrine on va dire que j'ai trouvé action hier donc pour ça j'ai pris le kit j'ai enfin réussi à enlever le plastic j'ai été obligé de le couper j'ai préféré le remettre pour protéger ça restera dans la boîte comme ça et j'ai pris un pinceau sous palin parce que figurez vous que je ne retrouve plus mes lingettes elles étaient là qui partent à droite et j'arrive pas à mettre la main dessus pour lequel ça ira on va essayer comme ça donc je prends le petit carnet qui fournit dans le kit donc aujourd'hui les feuilles ne sont pas petites mais ça ira donc pour ça je vais faire la feuille qui est dessus on va commencer par je le mets debout et que je vous disais oui il y a des paillettes dedans donc il faut les secouer avant chaque utilisation voilà alors on va commencer par le bleu à quoi hop si j'arrive à l'ouvrir voilà ça y est par contre faites attention ils sont super durs à ouvrir garder les droits surtout voilà alors apparemment il y a un petit bouchon vous voyez il y a un petit bouchon dessus vous voyez il y a un petit bouchon dessus vous faites attention de pas vous mettre partout vous prenez hop et vous tirez doucement et voilà on s'attache bien alors il faut tromper la plume dedans vous voyez ça fait de l'encre et on va écrire mon pseudo moi franchement j'adore j'ai suis ma plume le mieux s'aurait été que je trouve mais l'insecte derrière vous voyez que je trouve que vous voyez ça a tendance à attacher donc je sais pas où j'ai mis mes l'insectes ouais ça reste bien vous voyez j'ai beau essuyer ça reste bien sur sur la tube on dirait il y a de l'eau dedans je suis pas sûre on dirait il y a de l'eau dans enfin dans le tube alors je vous montre ce que ça donne je rebouche hop voilà c'est fermé bien surtout voilà je vous montre ce que ça donne vous voyez ça écrit en super belle couleur il y a je sais pas si vous voyez la caméra mais il y a du le doré que vous voyez au début on le voit un peu dans dans l'écriture dans la couleur bleue ensuite on va faire le sun oui oui il faut à chaque fois l'émerger il faut pas avoir peur de bien secouiller voilà ah ils sont non fâche ils sont dur ah j'arrive pas à l'ouvrir je vois voilà ouf c'est du sport pour ouvrir les bouchons voilà pareil on enlève hop les petits capuchons alors là sonne c'est jaune orangé on voit d'ailleurs les paillettes ah ça fait un plutôt un un jaune un peu vert avec du comme s'il y avait du vert dedans j'essuie tout de suite et il faut que je trouve mes linchettes sinon vous passez un petit coup d'eau le temps que je trouve mes linchettes voilà je remets hop je ferme tout voilà je vous montre ça fait un peu un jaune comme j'ai eu du vert c'est les paillettes qui font ça enfin pas vraiment des paillettes et ensuite on va faire le rouge bon là les paillettes elles sont moins au fond on va bien secouer voilà on va encore galerie voilà on va encore galerie voilà je vais un peu moins hop on s'attache bien par contre ça reste bien sur les doigts et là on va faire le rouge hop hop voilà il est vraiment bien rouge ouais franchement j'adore s'il faisait d'autres couleurs ça m'arrangerait alors par contre je vous dis pour nettoyer la plume vous voyez ça reste bien dedans voilà voilà je rebouche et je vous montre franchement moi je suis contente de cette on ira je ne vois jamais les des trucs de vitrine comme ça mais là j'adorais le concept et voilà ça donne avec le rouge vous voyez c'est quand même superbe couleur j'adorais s'il était individuel il d'autres couleurs franchement c'est génial donc je sais pas ce que c'est comme c'est de l'encre du chine ou autre mais avec les paillettes c'est trop trop sympa donc voilà franchement je suis ravie de ce nettoyer bien surtout parce que ça tache je suis ravie de ce petit chien je vais laisser ouvert un petit peu alors on verrait pas la caméra mais on voit bien les paillettes dedans ça dépend comment on le bouge mais moi je vois des paillettes ça brille dedans plutôt ravie de ce petit achat de ce kit je trouve que c'est génial voilà c'était un petit test avec ces échanges je reviens d'essayer un truc c'est euh attendez on va essayer quelque chose j'ai bien envie d'essayer de mélanger avec deux couleurs donc pour ça je prends les pipettes que j'avais acheté sur amazon donc ça c'était pas prévu mais je me dis pourquoi pas essayer donc voilà j'en ai pris deux on fera pas avec toutes les couleurs mais on va essayer euh par exemple le jaune il se marie bien on va prendre le jaune donc je prends ma pipette je vais prendre un petit peu de couleur voilà je vais mettre pas besoin de mettre beaucoup voilà j'essuie ma pipette je l'ai appris tout à l'heure et on va mélanger avec euh un un on va prendre le bleu tiens jaune et rouge non on va prendre le jaune et rouge on va voir ce que ça donne et on va mettre un petit peu à côté ça tâche vraiment et ensuite on va essayer de mettre tromper la mine dans un petit peu de chaque couleur euh ouais moi je conseille vraiment d'avoir des lindiens parce que ça pache ça va alors on va essayer en dessous donc je vais tromper dans le bleu euh le jaune pardon dans le rouge et on va voir si ça fait quelque chose ah ouais ça a l'air de marcher on trompe dans un petit peu des deux ah ouais c'est pas mal du tout hop je vous montre ce que ça donne il faut un petit peu maîtriser le le système mais ça a l'air j'étais chez ma femme c'est pas grave vous voyez ça fait du orange voilà voilà un jaune et rouge ça fait rouge et on va essayer du coup je vais essayer avec un petit peu de bleu pour voir voilà si ça donne je remets le bouchon et on va essayer le bleu et le jaune le bleu c'est un tasse c'est un tasse ce qu'on raconte pas surtout faites gaffe à vos vêtements parce que gardez sur les mains ça tasse bien surtout vérifiez que c'est bien fermé on va essayer on va essayer le jaune le bleu ouais ça fait du vert ah ça c'est top regardez je vous montre ça fait du vert ouais c'est plutôt pas mal bon après les paillettes on les voit c'est parce que je ne l'ai pas mélangé avant il faut toujours le mélanger je crois et on va essayer parce que ça a donné le bleu et le rouge bleu et le rouge ben voilà c'est ce que je fonçais après il faut doser le bleu et le rouge il y en a du gelé voilà franchement avec trois couleurs j'ai réussi à faire six couleurs mais je vous montre c'est gelé et un truc complètement dingue je vais essayer les hop vous voyez la nuit n'est pas bien l'essuyer il y a eu du il y a eu du je n'aime pas du tout je n'aime pas du tout donc c'est juste pour essayer et on a du vert kaki alors là je ne savais pas regardez il y en a du vert kaki mais vous voyez il y a tout à fait moyen de faire six couleurs avec les trois couleurs non plutôt ravi de ce petit a et j'avoue que c'est pas mal du tout bon voilà ben je suis plutôt je vous remonte plutôt ravi de ce petit a je crois qu'avec trois couleurs au final on peut avoir du vert du violet et du orange en plus ça c'est top plutôt super ravi mettez pas beaucoup par contre dedans parce qu'après quand vous pouvez pas remettre dedans il vaut mieux pas ou alors peut-être qu'il y a moyen de mettre les trois ensemble mais ça fait un peu harte bon en tout cas pour un premier test je suis ravie ravie de ce petit a voilà ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pensez à vous abonner à mettre un petit pouce activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et partager plus on est fou, plus on est ri, on rit bonne journée à vous et à très bientôt bye bye